Dans la question des formes médiatiques, finalement, la question qui se pose, c'est est-ce que la radio, c'est la même chose ou non que Twitch ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat ? Est-ce que la radio, c'est la même chose que Twitch ? Parce que là, c'est une transition toute trouvée que Lucie vient d'improviser. C'est qu'on n'a pas dit qui tu étais, ce que tu faisais. C'est une collègue enseignante-chercheuse, comme on l'a rencontré pas mal. Et comment tu fais quoi ? Tu travailles sur quoi ? Tu travailles sur les médias ? Est-ce que ça, ça marcherait ? Ça marche super bien. Je travaille beaucoup sur la question des médias. Par exemple, moi, j'aime bien travailler sur la question des journalistes, mais plutôt sur la reconfiguration des pratiques professionnelles, par exemple, et sur la manière dont ils vont travailler de nouveaux formats. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? C'est par exemple quelqu'un, un journaliste qui travaille depuis 10 ans, 15 ans à la radio, sur France Culture, d'un coup, ils vont un truc émergent, Twitch, une plateforme, et ils décident d'aller là-dessus. Et toi, tu cherches quoi ? Du coup, ça, ça m'intéresse, oui, effectivement, de voir comment les identités professionnelles peuvent se déplacer, comment aujourd'hui, un journaliste qui vient, par exemple, de la télé ou de la radio, va travailler avec d'autres types de personnes, par exemple, des community managers, des motion designers, etc. Ça, ça m'intéresse. Et puis, plus largement, c'est comment une grosse maison comme Radio France, par exemple, ou France Culture, plus précisément dans Radio France, va d'un seul coup aller aussi sur le web et comment ces médias historiques, ces vieux médias qu'on appelle linéaires aussi, ce qui se passe à l'antenne, au flux, comme ça, du coup, se déplacent et puis mutent, finalement. Et du coup, sur ça, qu'est-ce que tu vois ? Est-ce qu'ils arrivent à s'adapter aux nouveaux formats, aux nouveaux codes, ou finalement, si je prends l'exemple que tu évoques, ils font sur Twitch une forme de radio un petit peu adaptée, mais finalement, le format change peu, ou au contraire, ils prennent les codes, les normes de la plateforme, et ils se mettent à faire du gaming, à faire du live IRL comme on fait là ? Qu'est-ce que tu vois, tu revois un peu de ces travaux que tu mènes là-dessus ? C'est un peu les deux, finalement. Quand tu vois un Samuel Etienne qui va sur Twitch faire une revue de presse, tu vois qu'en fait, ils s'emparent quand même de toute la dimension participative, entre guillemets, qui est possible sur Twitch, et qui va permettre aux journalistes de réagir avec les gens, ils s'en emparent. Mais évidemment, ce qu'on constate systématiquement, dès lors qu'on travaille sur ces mutations des médias, c'est qu'il y a toujours une forme de généalogie dans les formats, d'un truc qui est toujours issu, finalement, des médias précédents, des médias historiques. Je ne sais pas si je suis hyper claire. Si, moi, je vois assez bien. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, si du coup, elle est aussi assez claire. Mais par exemple, si on parle de la plateforme Twitch, on retrouve, y compris dans les gens qui ont un tout petit peu plus d'audience que nous, un chouïa plus, où ils reprennent pas mal de codes et de normes d'émissions, de la télévision, des compétitions de sport, notamment au truc autour de l'automobile ou du e-sport, genre de choses-là. Donc, on voit ces réappropriations, ces formes-là. Et c'est un peu ça, toi, qui... Oui, c'est exactement ça qui m'intéresse. Et tu vois, déjà, sur Twitch, tu parles de chaînes. On parle de chaînes sur Twitch, comme sur la télévision. Il y a des rendez-vous, des émissions qui ont des rendez-vous, hebdomadaires, etc. C'est très similaire aux rendez-vous télévisuels, en fait, finalement. Donc, il y a évidemment des codes, il y a ces généalogies médiatiques, du coup, qu'on saisit. Et moi, je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant aussi. Alors, ça me rappelle de... À nouveau, je vous le fais souvent, mais de quand j'étais étudiant. J'aime bien le remettre. Mais où on arrivait souvent... Alors, le nouveau média, ce n'était pas Twitch à l'époque. Mais c'était souvent où on se dit, tiens, il y a un nouveau média qui arrive. On a l'impression qu'il va remplacer et faire disparaître l'autre. Alors, on l'a dit pour la radio, on l'a dit pour le Minitel, pour Internet, pour la télé. Chaque prédisseur devait disparaître. On l'a retrouvé aussi avec YouTube, Twitch, la diffusion en flux. Ça, c'est quelque chose aussi, toi, que tu vois, que tu observes. Oui, cette question de la persistance des médias. La radio, par exemple, ce vieux média du début du 20e siècle, il y a toujours des audiences, il y a toujours des journées où je travaille, il y a toujours des auditeurs. Et puis, ils sont sur Twitch, comme tu l'as dit, ils sont sur YouTube. Ils font des podcasts. Ils font des podcasts. Énorme plateforme de podcasts, Radio France. Et ça, comment on explique ça, du coup ? Mais pourquoi ? Parce que, par exemple, le matin, si tu allumes la radio, c'est hyper attaché à une voix, par exemple, c'est hyper compliqué. Si vous regardez, si vous écoutez une radio, essayez d'en changer. C'est hyper complexe parce qu'on est très attaché à une voix. Et puis, par exemple, pendant les confinements... Enfin, déjà, pardon, excusez-moi, j'ai l'estri d'escalier, mais... La télévision, ça reste un des médias le plus consommés. On est à peu de trois heures par jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, on regarde plus, en d'après du productif, la télé que YouTube, que Instagram. Je n'ai pas mes chiffres exacts, mais non plus. Mais alors, pour ça, CF, les pratiques culturelles des Français... Accessibles. Accessibles. Sur le site du ministère de la Culture. Super, super... Alors là, dans le chat, on a une remarque question qui dit... Lucie, je me pose une remarque qui me trotte depuis la découverte de Twitch. Pourquoi l'URL de Twitch compte le point KV à la fin ? Je ne sais pas. C'est une super remarque. Je n'en ai aucune idée. Et c'est une trop belle remarque. C'est bien parce que ça, tu vois, on va... Tu vois, il y a une petite commentaire qui dit... Twitch, il faut aussi l'ordi ou le tel. Donc, forcément, ça va un peu dans le sens. Alors, on voulait aussi parler d'un autre sujet pour lequel on t'a demandé de venir discuter avec nous. Donc, il y a toujours un petit peu en lien avec les médias, les formes médiatiques. C'est la télé-réalité. Parce que ça, c'est aussi une de tes passions. Je ne sais pas si on peut dire... Est-ce que c'est une de tes passions, la télé-réalité ? Dis autrement, comment tu en es arrivée ? Comment je suis arrivée là ? Arrivée à bosser à la télé-réalité. Non, mais je pose cette question parce qu'en fait, on a tous des rapports... On l'a vu ce matin avec les différents collègues, des rapports affectifs, émotionnels avec un sujet. Et on arrive... On va faire attention de ne pas se faire écraser par la voiture. On n'arrive jamais par hasard sur un sujet. C'est vrai. Donc, toi, comment tu en es arrivée à t'intéresser à la télé-réalité ? Et pas n'importe quelle télé-réalité. Ouais. Alors, comment j'en suis arrivée ? Déjà parce que j'ai pas mal consommé. J'ai consommé un peu, voilà... Love Story ? Ouais, j'ai regardé Love Story, bien sûr. Je pense que j'étais en CM2 6e, quelque chose comme ça à l'époque. J'ai regardé quand j'étais effectivement ado. Et puis, j'ai regardé un peu plus tard, dans la vingtaine, les émissions d'enfermement, etc. Alors, c'est quoi une émission d'enfermement ? C'est quoi une émission d'enfermement ? Moi, je pense à prison, moi, mais non. Bah, du coup, Love Story, tu vois, t'as un casting de candidats qui se retrouvent dans un lieu clos. C'est un peu ça, le principe d'une télé-réalité, d'une forme de télé-réalité, dans un lieu clos qui va se soumettre à des règles, du coup, des règles du jeu. Et après, il y a un procédé d'élimination, etc. Ça, c'est une forme de télé-réalité. Les émissions d'enfermement ou les émissions de vie collective, aussi, on dit. Colanta, ça rentre dans quelle catégorie ? Bah, c'est plutôt des jeux d'aventure, du coup. On est aussi... D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas, si vous avez des émissions de télé-réalité qui vous viennent, mettez-le en commentaire et on fait classer Lucie dans quelle catégorie ? Encore faut que je les connaisse. Ça rentre. Ouais, alors mettez pas trop de pièges, mais genre l'amour est dans le pré. Ouais, c'est très bien. C'est hyper intéressant, l'amour est dans le pré, par exemple. Surtout en pleine crise agricole, là. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant, l'amour est dans le pré, parce qu'on est dans une forme de télé-réalité, évidemment. Mais il y en a qui ont parlé de télé du réel, à un moment donné, aussi. C'est une expression qui... Pour parler de l'île de la tentation ? Non, 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 pour parler de l'amour est dans le pré. Mais il y a un truc qui est encore plus intéressant. C'est en sciences de l'information et de la communication qui est la discipline dans laquelle nous opérons avec Mickaël. Donc, on travaille sur des processus communicationnels. Eh bien, il y a quelqu'un, pour ne pas le nommer, François Jeunesse, qui travaille sur un truc qui s'appelle le genre, le genre audiovisuel. Et donc, je reviens sur l'amour est dans le pré. Ça n'a rien à voir avec le genre... Pas du tout le genre, homme-femme, ce n'est pas du tout ces questions. C'est la question du genre. Est-ce qu'on est face à un jeu télé ? Est-ce qu'on est face à... Attendez, je vous fais une petite pause tram grenoblois. Voilà, il faut le petit cliché habituel pour avoir la femme de l'UGA. C'est bon. Je n'ai pas fait coucou au tram, Mickaël. Je n'ai pas fait coucou au tram, mais... Donc, le genre. Le genre. Est-ce qu'on est face, du coup, à une fiction, etc., etc. En fait, ce qui est intéressant, avec la notion de genre, quand on se saisit d'un programme télévisuel, c'est tout ce flou, en fait, autour de cette étiquette. Parce que si tu regardes, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, si tu regardes Télérama, par exemple, tu verras que l'amour est dans le pré, il le nomme divertissement. Si tu regardes France Télé... France Loisir. France Loisir, n'importe quoi. Ça n'existe plus. C'est tes parents qui achetaient leur vie à France Loisir. Exactement, mon père. France, je ne sais pas quoi, programme télé, un autre programme télé, qui pourra être écrit, non pas divertissement, mais télé-réalité. Et mine de rien, tous ces journalistes, notamment, qui vont étiqueter comme ça des émissions, nous, ça nous dit quelque chose, en fait, sur la manière dont on va recevoir les programmes. Je ne sais pas si je suis hyper claire. Si, si. Alors, du coup, une question de Sandy, mais qui va permettre un peu d'arriver peut-être un peu à être merci. Donc là, on prend un passage piéton, on a encore raté un tram. Il y a un oiseau, je ne sais pas. Ah non, c'est un gant. C'est un gant. C'est un gant. Est-ce que c'est comme le genre littéraire ? Est-ce qu'on peut rapprocher ça de la catégorie du genre littéraire ? C'est une question de Sandy. dans le chat. C'est très intéressant, une question. Les gens dans le chat posent des questions hyper intéressantes. Tu vois, moi, dans mes cours, quand j'aborde cette notion de genre audiovisuel, je passe toujours par le genre littéraire au départ parce que cette notion de genre, elle est labile, peu importe finalement les objets qu'on va travailler. En littérature aussi, en fait, on classe finalement un peu les écrits. Tu vois, je ne sais pas, moi, dans romans, tu as plein de sortes de romans. Tu as un roman KDP, je ne sais pas, un roman autobiographique, un roman... Allo de rose. Allo de rose, roman de gare, etc., etc. Donc, évidemment, ce ne sont pas les mêmes catégories mais dans tous les cas, oui, c'est une forme de procédé de classification des objets. Et alors, la Starac, dans tout ça ? Et alors, la Starac. Du coup, comment j'en suis venue à arriver à Paris de Télé-réalité, à m'intéresser à la Télé-réalité ? Donc, tu kiffais la Télé-réalité. Moi, j'aimais bien. T'aimais bien, parce que... J'aimais bien. Je vais être honnête, je regarde un peu moins maintenant. D'ailleurs, il y avait quelques personnes dans le chat qui disaient « Les parents, rassurez-vous, » Non, mais je pense que c'est un message hyper intéressant. Là, on est en train de monter les escaliers. Alors, attendez, je vais vous montrer quand même. On a le bas du campus grenoblois, là, donc on a les bonbons qui nous suivent. Tac. Ah, je suis les bonbons. Hop. Voilà, le petit escalier. Puis, on va aller monter sur les hauteurs des pyramides pas égyptiennes. Tu me fais découvrir le campus. Je fais découvrir le campus à Lucie. Ouais. Donc, du coup, la Starac ? Du coup, mais non, je reviens sur ce que Sandy disait, je crois. Ouais. Sur ce truc de... Oui, effectivement, c'est pas parce qu'on regarde la télé qu'on va finir lobotomiser, quoi. Enfin, moi, j'en ai fait ma thèse. J'ai bossé sur la télé. Et je sais que c'est aussi parce que j'avais des parents... J'ai des parents commerçants qui m'ont beaucoup laissé devant la télé parce qu'ils n'avaient pas le temps, quoi. Donc, oui, je suis d'accord. Donc, la télé-réalité, au final, c'est vraiment dans cette idée de réfléchir aux mutations des formes audiovisuelles que j'en suis arrivée là. Parce qu'il fallait un peu aborder la question téléphonique en 2022. Et alors, qu'est-ce que les deux ou trois grands enseignements de la thèse ? Un premier truc, c'est de se dire qu'en sciences de l'information et de la communication, on a travaillé dessus dans les années 2000. Tu l'as placé deux fois, c'est bien. Ouais, mais c'est bien, non ? Troisième fois, j'ai le droit à mon... Ah ! Faut que le tchat soit d'accord, c'est l'arbitre de paix sur Twitch et le tchat. C'est pas discret. Elle est de vigile, là. Et donc, ben non, mais c'est la question des réseaux sociaux, c'est ça qui est intéressant. Ben, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? T'as en perdu le fil, là. Ben non, il faut suivre, il faut suivre. Alors, pourquoi ? Parce que... Qu'est-ce que les réseaux sociaux viennent de faire là-dedans et en quoi c'est intéressant ? Mais parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser à telle réalité sans penser à les réseaux sociaux. Et même, ouais, ok pour un bon bec. Et même, la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on a encore besoin de télévision pour parler de télé-réalité ? Et alors ? Ben, je sais pas, moi je vais la poser, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on a besoin ? Alors, repose la question parce que moi, j'ai pas tout à fait compris la question. Est-ce que la télé-réalité a encore besoin de télévision aujourd'hui ? Je dirais oui. Ben, je pense qu'il n'y a pas de vraie réponse. C'est une question un peu provoque. mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, de fait, nous invitent à repenser la télé-réalité. Pourquoi ? Pourquoi ? Ben, parce que j'imagine, je me traite à l'exercice. Ouais, vas-y. Mais parce que du coup, on dévoile énormément de nos vies privées et on met en récit, chacun d'individus met en récit sa vie sur les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, et qu'il y a un contenu médiatique énorme qui est produit et que du coup, il peut tendre, il pourrait, dans l'idée, tendre à remplacer ce qui est produit par des boîtes de production. Sauf que j'imagine, ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas la même audience. J'imagine, et du coup, pas les mêmes enjeux économiques derrière. C'est pas faux. Mais il y a aussi toute cette question de la manière dont les téléréaliteurs, enfin, les gens de téléréalité, vont aujourd'hui faire, ont une autre activité, en fait, sur les réseaux sociaux et comment une émission de télévision, en fait, est étendue. on parle un peu d'extension du domaine de la télévision, finalement, avec les réseaux sociaux parce qu'on voit tous ces gens de téléréalité qui vont commenter, finalement, les émissions dans lesquelles ils viennent de passer. On les voit, et puis c'est marrant aussi, des fois, il y a une émission qui va être diffusée où il y a machin qui va sortir avec machin qui, en fait, sur Instagram, on les voit s'être déjà séparés, par exemple. Il y a tout ce processus. Et l'Astarac, peut-être ça, c'est intéressant, c'est ce que j'ai travaillé un peu l'année dernière avec le retour de l'Astarac. En plus, c'était la finale, l'Astarac. C'était la finale samedi, ouais. J'ai eu vaguement écho. T'as eu vaguement écho ? J'ai pas regardé, t'as regardé ? J'ai regardé. Ah là, j'ai regardé l'Astarac. Et alors ? Est-ce qu'on en est à quoi ? À la 15e, la 20e édition, je sais pas ? On en est à la, je crois, 12e, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a eu 10 ans. Attendez peut-être que je dis une bêtise. Alors, dans le chat, si vous savez, vous voulez vérifier de ce qu'il y a un peu de fact-checking en live, de se dire... Parce qu'en fait, ils ont fait 2001-2012, ils ont arrêté, ils ont recommencé en 2022, donc je pense qu'on en a la... Ou 13e peut-être. Est-ce que ça a pas perdu de sa superbe ? C'est-à-dire que est-ce que le produit Starac, il est encore intéressant ? Eh ben... Alors, et pourquoi je pose cette question ? Ouais, vas-y. Parce que moi aussi, ça m'est arrivé de regarder ma télé-réalité, genre Top Chef. Et je trouve que maintenant, Top Chef est mieux qu'au début. OK. Voilà. Et du coup, pour ça, je me pose la question sur la Starac. Alors moi, c'est... J'ai un petit peu moins regardé cette année, mais j'ai beaucoup regardé l'année dernière pour écrire un art off course. Évidemment, évidemment, elle est chercheuse. Elle a pas fait ça pour le loisir. Ce serait... Et tu vois, ce que je trouvais intéressant, c'est que finalement, la télé-réalité, la Starac version 2022, c'était quand même très dans la même veine finalement que la présence de Starac. C'était quand même un effet extrêmement nostalgique parce que pendant 10 ans, on appelait le retour de la Staracadémie dans le même rythme un peu qu'on appelle le retour de Secret Story, qui revient d'ailleurs. Secret Story de retour ? Ouais. On voyait beaucoup sur les réseaux sociaux une demande des gens pour le retour de la Staracadémie. Et finalement, on se rend compte que malgré tout ce qui était annoncé par la production de... Oui, mais aujourd'hui, les jeunes, ils ne peuvent pas faire sans les réseaux sociaux. Nécessairement, la Staracadémie va se réadapter à ce que c'est aujourd'hui, 2022, notre environnement médiatique. Au final, on se rend compte que les recettes étaient quand même... La recette était assez similaire, en fait, finalement. On avait une bande de jeunes très bienveillants. Ça a été le terme de cette année. Parce que le concept est un peu toujours le même. Le concept est le même, oui, ça, c'est sûr. Mais dans tous les cas, si tu vois, on n'a pas surfé avec une... On n'a pas produit un casting de gens de télé-réalité, d'enfermement, etc. Au contraire, c'était des jeunes gens très sages, finalement, qui travaillaient dur, etc. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions à poser à Lucie sur la télé-réalité. Théophile, est-ce que tu peux tenir ça en même temps que tu poses la question ou que tu nous fais le cadrage un petit peu ? Je vais me retourner. Vous êtes parfait. C'est une question pour toi, Lucie. Est-ce que vous avez déjà parlé de French E-Shore, déjà ? Non. Et est-ce que tu as entendu parler ? Je ne sais plus que vous. Moi, il faut m'expliquer ce que c'est, parce que je ne sais pas ce que c'est French E-Shore. Vas-y. Alors, c'est une télé-réalité qui n'a pas été diffusée à la télé et qui était disponible sur Canal, donc avec un abonnement. Ce n'est pas la même chose tout à fait en termes de logique commerciale et qui a été défrayée la chronique pour son caractère à la nuit du porno et avec une forte accent mis sur la nudité. Et l'alcool, j'imagine, et la drogue ? Je ne sais pas parce que je n'ai pas regardé. Mais en tout cas, de ce que j'en ai entendu parler, c'était surtout porté sur ça. C'est ça, en fait. Si je ne me trompe pas, dites-moi si je me pours. Mais l'idée, c'est de mettre plein de gens ensemble super chaud et ils ont une cagnotte de départ. Et en fait, le truc de départ, c'est de leur dire vous allez vous rencontrer, machin, machin. Mais en fait, justement pas. Il faut qu'ils soient les plus sages possibles. Donc, dès lors qu'il y a des petits dérapages, du coup, la cagnotte se baisse. Et apparemment, ça a été assez... Moi, je n'ai pas regardé, mais ça a été un peu olé, olé. Je crois qu'il n'y a que six épisodes c'est assez problématique dès les premières minutes. Parce que, voilà, c'est compliqué, quoi. Mais c'est produit à l'étranger, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, c'est pour ça aussi que l'ARCOM, donc l'ancien CSR, l'ancien régulateur des contenus, du coup, ne peut pas agir dessus, si je ne me trompe pas. C'est intéressant, ça. C'est un cas d'étude. Mais c'est quand même diffusé par Canal+, ou par quelque chose dans l'édition de français. Mais moi, je pensais que c'était sur un portail. Netflix ou Amazon. Non, ce n'est pas diffusé sur Canal+, c'est en VOD à la demande, mais il faut payer par Canal+. Mais je saurai demain parce que demain, je fais un cours sur la télé-réalité et il faut que je bosse ça pour demain. Mais la vie propre, ça peut être sympa quand même. Parce qu'autant ce matin, autant on va dire que Lucie, sa journée, sa fin de journée, ça va être de préparer un cours pour causer télé-réalité. Vous avez des étudiants sur la télé-réalité où on voit des extraits. Mais bien sûr. Alors, est-ce que... Est-ce qu'on voulait venir demain ? Est-ce qu'en petit essou, tu peux nous dire qu'ils vont voir quoi demain ? Que de la Starac ? Non. Qu'est-ce qu'on voit comme autre télé-réalité ? Demain, je vais quand même essayer de faire une forme d'histoire un peu. Tu vois, évolution des formats aussi, du genre. L'Hop Story pour commencer. Ouais, l'Hop Story pour commencer. Et il y a Popstar aussi qui fait... C'est des concurrents de Starac sur la petite. Exactement. Ouais, tout à fait. Et puis, on a parlé tout à l'heure, on a parlé des jeux d'aventure, on a parlé des vies collectives d'émission d'entraînement, les télécrochers, enfin voilà, essayer de parler. Et puis, tous ces trucs de coaching aussi dont tu parlais, Top Chef. Super Manny. Ouais, Super Manny, Christine Accordoula, elle a commencé, les reines du shopping, enfin tout ça. Je connais ça, les reines du shopping. Je connais pas les reines du shopping. Je connais pas les reines du shopping. Ma chérie, tu es magnifique. Michael Chambrue ne connaît pas les reines du shopping. Est-ce étonnant, est-ce étonnant. tu te donnes une enveloppe dessous et tu dois aller t'habiller en 1h30 chrono ? Sur un thème. Ah bah c'est pas moi cette émission. Sur un thème, voilà. Il faut qu'on fasse un remake, je sais pas si ça se fait, un remake du téléshopping. Mais du coup, oui, je vais plutôt tracer une histoire comme ça, parler des formats, puis parler de la... En fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est la régulation des influenceurs de télé-réalité un petit peu. Ah ça, c'est un vrai sujet ça. Ouais, c'est un vrai sujet. Ça veut dire quoi la régulation ? La régulation, bah tu sais, enfin aujourd'hui, pas que des influenceurs de télé-réalité d'ailleurs. C'est des acteurs. Des influenceurs. Mais ça, tu vois, c'est hyper intéressant. La question de la professionnalisation de ces télé-réaliteurs. Parce qu'au début, c'est des édérateurs. Est-ce qu'on peut se remettre en marche pendant qu'on parle ? Sinon, on va se remettre en marche. Deux début, c'est quoi ? C'est au début, c'est des édérateurs. Alors, il s'est passé un truc en 2009, Ligue de la Tentation. Ah ça, je me souviens, j'ai regardé. ça repasse, en ce moment. C'est vrai, il s'est fait de la Tentation. Tu peux te reconnecter. Donc, il y a eu un truc en 2009, c'est que, en fait, les cambios se sont un peu rebellés en disant, mais attendez, nous, on n'est pas des joueurs, en fait, quoi. Précisément, on a, enfin, voilà, on nous demande, en fait, d'avoir certaines actions, on nous demande de faire ça, on nous demande de répondre à telle injonction à la production, etc. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ça a enclenché une forme de professionnalisation, en fait, de ces gens de télé-réalité. Donc, ils sont, en gros, devenus des gens, des acteurs. Avec des contrats, en fait, tu vois, avec des contrats, voilà. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur un truc. Vas-y. Ben, en fait, tu n'as pas de... Peut-être que je n'ai pas d'avis. Peut-être que tu n'as pas d'avis ou tu n'as pas l'élément. Mais, alors, j'avais, j'ai une certaine passion pour une émission, ce n'est pas une émission de télé-réalité, qui a un lien avec les émissions de télé-réalité, qui était une émission de documentaire qui passait sur le service public dans les années 2000, 90 années 2000, qui s'appelait Striptease. Voilà, qui était une émission de documentaire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui, vous pouvez retrouver toutes les émissions Striptease sur YouTube. Donc, ça se retrouve. Donc, le principe des émissions sur Striptease, c'était de filmer les moments du réel, donc avec des vrais genres et avec des montages sans, du coup, voir. Donc, moi, c'est un format que j'ai néanmoins, d'ailleurs, j'avais bossé une fois pour faire une émise, pour faire un exemplaire d'un numéro de Striptease avant que je devienne enseignant-chercheur et ça n'a jamais pu aboutir parce que c'était à peu près la période au moment où Striptease a été interdit. Et je ne sais pas si tu as l'histoire de pourquoi Striptease a été interdit, c'est si ça a été arrêté d'être diffusé, pardon, c'est suite à une émission qu'ils avaient diffusée où ils suivaient des agriculteurs dans une zone rurale populaire pauvre de France où ils allaient acheter une femme crénienne du coup pour se marier. Et c'était au même moment où l'amour est dans le trait, était hyper hype et où on voyait ça mais qui était mis en scène sur une forme de télé-réalité. Ce n'était pas choquant, c'était normal, mais quand une démarche documentaire journalistique montrait ça dans le réel, ça avait fait un scandale alors qu'ils avaient été et qu'ils avaient été voir bah oui, en fait, je veux dire en France, il existe des gens matrimoniales qui font ça, il existe des parents qui font ça pour leurs enfants et moi, c'est toujours un truc qui m'a interpellé ça. Ouais, ouais. Tu vois, genre le réel, tu vois, je ne sais pas comment dire la question, mais c'était en gros, le réel dérange, donc on le dit programme, par contre, si c'est scénarisé, il y a un peu ce que tu disais, ça devient des professionnels qu'on met en scène, c'est normal, c'est bien, tu vois, c'est un peu cette tension entre fiction et réel. Mais oui, tu vois, c'est exactement la question que travaille François Joss quand tu parlais de la question du genre biovisuel, mais tu vois, l'amour est dans le pré, on ne peut pas dire qu'on est sur une émission entièrement scénarisée, on n'est pas, on travaille, enfin, on travaille, il y a quand même la matière première, c'est comme la vie des gens, voilà, qui ne sont pas dans des règles du jeu, quelque part, même si évidemment, il y a toutes les règles, à avoir des prétendantes ou prétendants, machin, machin. Striptease, c'est un cas très intéressant parce que toi, tu parles beaucoup de documentaires, journalistiques, etc., mais en fait, ce qui était compliqué avec Striptease, c'était un peu cette impression de voyeurisme du téléspectateur. Et c'est ça qu'on a taxé à Striptease. Et en fait, il y avait en fait cette promesse d'authenticité qui était formulée sur cette émission, mais du coup, les critiques, c'était, ok, les gens qui y interviennent, et bien finalement, n'ont pas nécessairement de regard critique sur eux-mêmes. Et donc, j'étais sûr que tu allais venir à ça. Non, mais moi, je ne juge pas. Tu vois, c'est un exemple très intéressant, c'est que du coup, pour moi-même, avoir participé au début à de la réalisation et ou connaître un cas très personnel de gens qui ont été acteurs principaux d'un scriptisme, dont les gens disaient oui, il y a tellement cette critique-là, ben eux, ils en étaient hyper fiers. C'était le plus beau moment de leur vie que cette émission qui leur a été et qu'on s'achète. Mais ça n'empêche, ça n'empêche que les retours critiques, médiatiques, etc., autour de l'émission, c'était, ok, telle personne est hyper fière de passer dans ce scriptisme, n'empêche qu'elle n'a pas nécessairement le regard critique sur ce qu'on est en train de montrer d'elle, en fait, tu vois. Et bref, mais en tous les cas, Striptease a essayé de revenir, je crois, il n'y a pas longtemps. Ouais, il y a eu un truc, mais c'était très mauvais, c'est plus et même que c'était très mauvais. Ah ouais ? Ouais, c'était... C'est pas parce que tu fais le vieux con. Mais c'était un autre sujet. C'est bien avant, c'est ça ? Le slogan de Striptease, l'émission qui se déshabille de la réelle. Exactement. Eh bien, différent, parce qu'on était dans le mouvement, là, tu as dit, on était en action. Et en vous donne, surtout. On n'a pas de truc à dire encore. Bah oui. Bah ça tombe bien, on a prévu de se revoir. Bah on a prévu de se revoir, ouais. Allez, je passe la main à Raphaël pour la suite. Allez. Ciao, moi, je vous dis à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada